Exit Ludovic Batelli. Le plan maintien initié au mois de mars n'aura pas donné de fruits et surtout pas ceux de la passion. Les 11 matchs sans victoire et une descente programmée en national ont enfin décidé le président de l'ESTAC, Thierry Gomez, à essayer de trouver une solution marasme. Une solution bien évidemment trop tardive. On sent bien qu'aujourd'hui la dynamique, la flamme, on avait du mal à la faire vivre cette flamme. Et que par rapport à ça, qu'est-ce qui pouvait permettre peut-être de réanimer une nouvelle flamme, on n'a rien inventé. C'était effectivement soit changer 25 joueurs, soit changer les hommes qui sont au quotidien avec les joueurs pour amener un nouveau discours, un nouveau visage tout simplement. Le nouveau visage c'est celui de Claude Robin, directeur du centre de formation de l'ESTAC qui reprend les rênes de l'équipe pour les 5 matchs restants cette saison. Claude Robin n'a jamais entraîné d'équipe professionnelle. Il a répondu présent parce qu'il ne pouvait guère faire autrement. C'était un coup de fil une première fois samedi en me disant que j'étais dans le plan. Et puis après plus rien jusqu'à dimanche où j'ai d'ailleurs joué sur ce terrain avec mes jeunes. Et là, ça a été très vite. Très franchement, j'ai pas de stratégie adéquate. Si j'en ai une, c'est de absolument redonner confiance à des joueurs. Alors ça, à ma foi, c'est dans les exercices de tous les jours, mais il y en a peu. Et puis c'est surtout aussi d'aller vers l'avant pour essayer d'être acteur plutôt que d'être spectateur. La pantalonnade n'a pas fini d'être jouée. Qui est responsable ? Qui battra sa coulpe ? L'heure n'est pas encore au bilan. Mathématiquement, tout est encore possible. La direction espère créer un choc collectif. A Reims, vendredi.